Hello, vous êtes bien sur la chaîne de Didi ? Eh bien écoutez, on se retrouve pour les énergies de nos amis béliers pour le mois de février. Comment va se passer votre mois de février ? Qu'est-ce qu'on quitte ? Vers quoi on va ? Allez, avec le petit l'eau normand, on va se tirer trois cartes et on va faire le point. Ici, on a la carte de l'enfant. L'enfant qui souhaite quelque chose, l'enfant, ses rêves d'enfant, ou peut-être il y a un mariage par rapport à un enfant, ou en tout cas il y a une histoire d'union et d'enfant. Ici, ça vous reparle de ça, d'accord ? Il va y avoir des retrouvailles, ou à moins que vous arrivez à triompher d'un moment où vous vous êtes comporté comme un gamin, comme une gamine, vous avez été un petit peu perdu. Ici, il y a le moyen de réaliser vos rêves si et seulement si vous arrivez à sortir de multiples invitations. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ici, vous vous êtes dispersé à mes béliers et c'est comme si vous allez recentrer vos énergies autour de vos projets qui comptent le plus. Le résultat, il va y avoir beaucoup d'invitations quand même, peut-être pour le boulot, mais vous allez être plus ferme et j'ai l'impression que vous allez davantage rester à la maison pour vous reposer. Alors, par rapport à ces invitations, on va voir, parce qu'ici, il y a le jardin. Donc, il y a aussi une espèce de fierté et peut-être, justement, que vous attendez le retour d'une certaine forme d'abondance. Je ne résiste pas. Alors, par rapport à la front, qu'est-ce qu'on a ? On a la lune. Il y avait quelque chose de caché, justement, peut-être qu'on se méfiait. Il y avait quelque chose qui vous avait été caché par rapport à un couple et justement, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez réussi à rétablir un lien avec le temps. Avec le temps ! Ici, on vous parle même de quelqu'un que vous avez quitté, peut-être quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille et j'ai l'impression, mes béliers, mes bélières, que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de savoir ce que vous avez collecté et de qui vous allez devoir vous séparer. Alors, on va mettre une carte sur ce couple à l'envers parce qu'ici, c'est quelque chose qui est caché. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que c'était caché dans le temps ou que ce n'était pas à l'honneur dans votre vie. Et ici, j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez torpiller. Est-ce qu'il y a des projets avec cette reine de cœur qui a la tête à l'envers ? Ici, il y a la tour. Donc ici, peut-être que vous avez flashé sur quelqu'un et peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'heure de la récolte. Peut-être que vous allez envoyer une lettre pour ancrer les choses dans la matière. Vous avez eu des soucis. Vous en parlez, mais maintenant, vous voulez que quelque chose s'ancre de manière durable. Et ici, justement, vous allez cesser de sortir pour... Parce que vous choisissez un nouveau déroulement. Regardez, on arrête de sortir. Ici, c'est des sorties qui ne soutiennent aucun de vos projets. C'est des sorties qui vous font perdre la tête, qui vous font perdre la boussole, qui vous font porter des masques. Et ça, vous n'allez plus le faire. Et qu'est-ce que vous allez entrer dans votre vie à la place ? Eh bien, ici, on a d'autres types de sorties. Alors, avec ce jardin et ce huit de deniers, on a le fait d'être fier de ce qu'on a bâti, en fait. Ouais. Et ici, c'est certainement sur une nouvelle relation sentimentale. Vous mettez un terme à quelque chose. Probablement, cette chose, elle est finie depuis longtemps. Mais vous allez l'acter dans la matière. Et ça va vous permettre d'aller faire une proposition à quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que cette personne ne vous attend plus. Il y a eu des difficultés. Et ici, il y a eu une histoire de maison. Il y a eu des difficultés par rapport... Eh ouais. Ici, il y a peut-être eu des mochetés, des saloperies qui ont été dites. Donc, voilà ce que ça nous dit ici par rapport à des enfants ou par rapport à un projet ou par rapport à un rêve d'enfant. Vous allez avoir pas mal de nouvelles amis béliers pour ce mois de Sagittaire. Ici, vous avez peut-être une énergie de Sagittaire qui vient vous aider. Alors, au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on a avec le Béline pour nos amis béliers ? On sort des pourparlers, là. On ne discute plus. Il n'y a plus moyen de se faire plaisir. Ici, ce qu'on vous dit, c'est avec la grâce, protégez-vous. Protégez-vous parce qu'ici, il y a une sortie de l'entreprise. C'est marrant, hein ? Eh oui. Et il y aura peut-être une procédure. Vous êtes en arrêt maladie ici. Il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. On vous dit ouverture de parapluie. Là, s'il y a des mails, s'il y a des gens à mouiller, mettez en copie toute la planète. Il y a des trucs qui se passent qui ne sont pas normaux dans votre entreprise, là, pour ce mois-ci. Et ce qu'on vous dit, c'est sortir de la trahison. En fait, vous êtes malade à cause de votre boulot et c'est avec ça qu'il faut couper. Campagne santé, vous allez avoir la sagesse de reconnaître que les gens ne sont pas sympas avec vous. Moi, je pense ici, Ami Bélier, qu'au regard de votre investissement dans le professionnel, le retour n'est pas concluant. On me dit une petite leçon par rapport à ça. Faites-en moins. Clairement, Ami Bélier, vous êtes hyperactif et vous avez tendance à trop en donner. Évaluez ce que vous faites pour les autres. Observez si vous avez tendance à en faire trop au point de vous épuiser. Ce serait probablement le cas. Pourquoi vous rendez-vous jusque-là ? Votre santé mérite-t-elle cela ? Votre but, voire les véritables raisons qui vous poussent à mettre votre santé en danger ? Ici, il y a un espèce d'oubli de soin. Je me consacre à tout. Il va falloir faire un compromis avec ce travail dans lequel vous semblez mettre trop d'énergie. Ça vous empêche même. Vous êtes tellement investi pour certains béliers, certaines bélières, dans votre travail que vous n'arrivez plus au bout de vos projets personnels. Vous n'arrivez plus à accoucher de vos rêves. Ici, en plus, c'est marrant parce que de la voir à l'envers, je vois que le dessin est stylisé, mais les bordures de son visage sont repassées comme la bordure de la lyre. Ici, on vous dit, en fait, compromis, travail, plaisir. Mais là, en fait, c'est comme s'il y avait un espèce de désenchantement qui était inconscient. Vous êtes en train de sortir de ce désenchantement avec le changement dans la manière de faire. Donc, est-ce que peut-être vous allez changer de croyance sur vous-même ? Il y a une réunion ici. On a rêvé de quelque chose. On aimerait qu'il y ait une réunion. Est-ce qu'on aimerait parler des choses qui passent ? Est-ce qu'on aimerait oublier ? Il y a une notion de j'ai plus envie de parler de ce qui s'est mal passé. Tu sais, j'aimerais remettre les choses à zéro. Miroir magnétique à l'envers. Justement, j'ai l'impression que peut-être, en voulant aller dans une direction, vous êtes allé fondamentalement dans la direction inverse. Et avec la loi, vous rééquilibrez vos actions ici. Eh oui, vous rééquilibrez vos actions et vous allez revenir sur un choix. Vous avez trahi quelqu'un qui vous a accusé de quelque chose et pourtant, il y avait la chance dans cette relation. Il y avait de la belle beauté. Il y avait probablement même des sentiments sur le plan émotionnel. Ici, peut-être que vous allez revenir sur une décision. Par rapport au moindre investissement, il faut que vous soyez clairvoyant sur le fait que vous ne vous impliquiez plus dans votre vie affective. et ici, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de rêver à quelque chose. Vous vous êtes vendu du rêve ici et vous ne protégez plus ce que vous vouliez avoir. Ici, un changement au changement de saison. Puis, vous n'êtes pas tranquille. En fait, c'est comme si vous vous rendez compte que vous avez perdu quelque chose. Il y a la guitare. Alors, est-ce que vous êtes capable de faire des compromis par rapport à ce que vous voulez au niveau du travail ? Ce n'est peut-être pas si évident que ça pour ce mois-ci. Ici, on a quelque chose qui est en train de guérir où vous avez demandé à voir quelque chose ou à être guidé. Moi, j'ai l'impression que vous êtes guidé pour être plus heureux dans votre sphère affective personnelle. Parce qu'ici, on veut se protéger de retomber dans une certaine forme de déprime. Peut-être que vous avez souhaité être guéri, avancer. Peut-être que vous avez fait un vœu pour un contrat de travail. Alors ici, je peux avoir un contrat de travail. Je peux avoir des prises de tête, par exemple, dans une triangulaire ou un filet pas officialisé. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, mes béliers ? Ici, il y a des questions qui se posent. Pourquoi les choses ne sont pas naturellement harmonieuses ? On a le oui et on a la séparation momentanée. Avec la sagesse, le retour et la clé. Ici, si vous retournez vers quelque chose, vous allez trouver des solutions. Et ici, par rapport à la réunion, il y a des prises de tête. Mais il faut que vous trouviez le sens au niveau spirituel. Ce n'est pas au niveau logique. Et par rapport à votre tristesse, il y a quelque chose avec quoi vous devez couper. Manifestement, vous ne savez pas ce que c'est. Il y a des questions, oui. Et ici, moi, j'ai l'impression qu'ici, vous devez couper avec le fait de... Ici, on n'entretient pas... Ouais. En fait, avec votre méfiance, ça vous empêche d'être harmonieux. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ? C'est quoi la formule magique ? Un, deux, trois. Nanana, nanana. Ça fait longtemps que vous pensez à quelque chose. Ici, il y a une discussion de cœur à cœur. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez faire le travail d'avoir une discussion harmonieuse avec quelqu'un. En fait, vous voulez savoir si l'autre personne, elle vous aime aussi et s'il y a des projets à faire avec. Est-ce qu'on s'investit davantage dans la relation et on n'a plus envie de se taire ? Ici, je ne sais pas ce qui vous a motivé. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Un changement de regard sur l'union et les questions par rapport à l'union. Eh ouais. Parce qu'ici, on voit de la gentillesse, on voit les choses autrement. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous voyez que dans une rencontre, une relation récente, il y a eu de l'amour, il y a eu de la tendresse et vous avez envie de discuter de ça, de voir les choses autrement. Ok, ok, on a merdé. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Alors, le marketing, le tarot marketing, on est à 10 minutes, c'est bien. Avec ce 3 de Pentacle, on voit qu'il y a peut-être une prise, une embauche dans une nouvelle société. Avec la carte de la force et le 6 de Pentacle, on est en train de redresser ses finances ou alors de s'investir autrement, dans une amitié. Ici, il y a peut-être quelque chose d'artistique qui est repéré dans votre pratique professionnelle ou alors c'est à côté. Avec la carte de la tempérance, de la guérison, eh bien dis donc ! Et du 8 de Pentacle, on voit que vous êtes en train de bosser de manière assidue à une guérison, à tempérer des choses dans votre vie. Ici, avec la tempérance et l'étoile, il y a même des gens qui peuvent apprendre à devenir guérisseurs. Ici, on se demande pourquoi quelque chose ne marche plus, pourquoi on n'a plus envie. Et ici, c'est vraiment ça. C'est je veux retrouver mon as de bâton. Je demande si cette personne est la bonne pour moi. Comment retrouver, comment arrêter de me protéger comme ça ? Parce qu'ici, j'ai quelqu'un qui veut savoir comment on retrouve son as de bâton, quoi. Et ici, on va s'investir. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez vous y prendre autrement. Vous étiez sur une phase où vous vous cachiez beaucoup. Ici, il va falloir assumer ce que vous aimez, qui vous aimez. Il y a un cavalier de denier derrière avec un cavalier de bâton. C'est-à-dire que vous vous remettez au service de... Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a un truc où vous êtes beaucoup plus respectueux de ce que vous avez. Ah oui ! Ici, on se protège parce que la personne qui est en face... La personne qui est en face de vous, c'est un grand amour. Alors, est-ce que vous venez de la rencontrer ? Moi, j'ai l'impression que vous ne venez pas de rencontrer cette personne. Mais par contre, avec cette as de coupe et cette as d'épée, vous êtes clair sur le fait que c'est la bonne personne. Alors, est-ce que vous avez blessé cette personne ou est-ce que vous avez fait des trucs pas catholiques avec cette personne parce que vous vouliez la tester ? C'est possible. Et avec ce 4 de coupe et ce monsieur qui est en train de prier, on se dit, bon, je ne l'avais pas vu. Je me sens seule. Il y a un 6 de bâton en dos de deck. On a peur de se lancer. Alors, ce roi de coupe, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Et qu'est-ce qui se passe si je te dis que tu es mon 9 de coupe ? Oh, il y a ce roi de bâton. Il est beau. Oh ! Et ouais, c'est peut-être derrière ce roi de bâton que se cache ce roi de coupe. Alors, est-ce que vous avez de l'eau dans votre thème ? Mais s'il n'y a plus de méfiance, en fait, oh, ça y est, la déclaration, elle va avoir lieu parce qu'avec ce 9 de pentacle, même si la personne, elle est très indépendante, vous allez vous positionner. Ici, vous allez, vous en avez marre d'être seul. Moi, je pense que vous êtes resté relativement seul ou très investi dans le travail pour retrouver votre... Ah ouais, on va vers son 10 de couple. Vous avez envie de réussir. Alors, écoutez, on verra bien. La question qui pourrait vous aider pour avancer ce mois-ci, c'est à qui es-tu fidèle ? Chakra Racine. Est-ce qu'il y a des... Il y a une protection au niveau spirituel, hein ? Et oui, vous ne vous sacrifiez plus ici. Vous ne pouvez plus tout faire en même temps. Ce que vous allez sacrifier, c'est... Alors ici, j'ai le papyrus. Quel est le contrat que vous avez fait ? Est-ce que vous avez prévu de vous rendre heureux, amis béliers ? Et là, vous êtes en train de rechercher, rechercher comment mettre un terme à quelque chose, un terme au sacrifice pour mettre en place un contrat de protection. J'ai l'impression que... En fait, c'est parce que vous aimez quelqu'un que vous vous dites purée, il faut que je fasse attention à moi, là. C'est un truc de fou, pas ? Vous ne pouvez pas faire attention à vous si quelqu'un ne vous aime pas, mes béliers, quand même. Et bien, peut-être il y a quelque chose à reconnaître de cet ordre-là. sur le plan amoureux pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre égo. Pour les situations en triangulaire, on vous dit le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et on vous dit à qui es-tu fidèle en triangulaire ? À ton chakra de la base ? Comment ça se passe ? Et ici, pour les relations, il s'agit du positionnement. Avec la carte du positionnement, on vous dit sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On sort de l'attente. C'est la clé pour vous, mes béliers. On sort de l'attente et on met la volonté en place. Alors, je vais regarder. Je ne sais plus où. J'ai mis les petits messages de la chaîne de Didi. Eh oui, ils sont là. Alors, si quelqu'un ne vous parle pas, les enfants. Vous choisissez un, deux, trois. Je vais vous dire ce que la personne est là à vous dire. Un, deux, trois. C'est le nombre de ses doigts. Si cette guidance de bélier ne vous correspond pas, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous allez voir là où vous avez votre ascendant, votre lune, votre vénus. Lune, c'est votre chez vous. Votre intimité, votre vénus, c'est l'amour. L'ascendant, c'est la personnalité comme réponse à votre représentation du monde. En dos de deck, on a quelqu'un qui a dû vous dire à un moment donné, je ne veux plus te revoir et entendre parler de toi. Alors, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit forcément toujours vrai. Il y a ton intelligence me fait craquer, tu m'impressionnes derrière qui est sorti. Vous avez dû faire craquer cette personne. Et s'il y a aussi j'ai peur de ne pas te suffire et que tu m'abandonnes. Est-ce que ça parle de vous ? Est-ce que ça parle de l'autre ? Je ne peux pas savoir à votre place. Premier choix. Cette personne vous dit je me suis sentie trahie par ton comportement. Et c'est ça qu'on vous dit. J'ai peur de ne pas te suffire et que tu m'abandonnes. Cette personne, elle a la blessure d'abandon. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a mis un terme à l'histoire. Ici, c'est vous ou l'autre qui avez dit lucide sur nos situations respectives. Je t'aime. Ne nous faisons pas de mal en continuant de nous voir. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a j'ai peur de t'aimer, peur d'être heureux. Alors, c'est peut-être un nouveau positionnement dans le couple qui va permettre d'ouvrir quelque chose. Et enfin, carte numéro 3, je t'apprécie mais je n'assume pas notre relation vis-à-vis des autres. Comment ça risque d'évoluer ? L'effet que tu me fais est si intense que ça me fait peur. Donc, cette personne, elle a besoin de temps pour se poser, pour se rassurer, step by step. On a encore ton intelligence me fait craquer, tu m'impressionnes. Ici, la personne, elle ne sait pas trop comment se positionner par rapport à vous. Il peut y avoir quelqu'un d'assez pataud. Et cette personne, en plus, elle n'arrive pas à vous oublier. Elle essaye de laisser passer le temps. Fais-moi confiance, crois en nous. Ici, ce qu'il faut comprendre, il y a quelque chose qui se joue sur le couple par rapport au non-dit. Et ici, c'était très important que vous alliez passer à une conversation de cœur à cœur. La relation ne pourra que s'enrichir si vous vous mettez à parler pour trouver des solutions. C'est ce qu'on vous dit. Donc, amis béliers, parlez. On a la carte de la sagesse, de se poser les bonnes questions, d'être indépendant, autonome, de savoir ce qu'on veut et de réussir. Un message défunt peut-être pour nos amis béliers pour vous aider. Qu'est-ce que vous disent vos défunts ? Posez-vous les bonnes questions. Ils vous encouragent. Ils sont fiers de vous. La femme. Ici, vous allez peut-être réinter... Oh, l'amour. Oh là là. La femme, l'amour et la fin de la triangulaire. Ici, on vous demande de voir c'est quoi votre bonheur. Alors, de deux choses l'une, Ah, ici, il y a la connexion avec l'abondance d'une façon spirituelle et par rapport à la fin, il va y avoir un retour. Il y a quelqu'un avec qui vous vous rendez compte à posteriori quand vous n'étiez pas bien avec qui vous avez échangé beaucoup de tendresse. Vous vous êtes certainement beaucoup isolé par rapport à une problématique d'enfant. Il y a peut-être eu d'autres rencontres à moins que ce soit une nouvelle rencontre. Et si j'ai un cadeau, le cadeau à l'envers, c'est toi qui le fais. Est-ce que tu vas accepter ou est-ce que tu vas... Ici, j'ai peut-être quelqu'un... Ah, j'avais le choix de la fécondité. Vous allez avoir le choix de recommencer quelque chose avec quelqu'un, d'être fécond ou pas. Il y a une bonne nouvelle, je ne sais pas, c'est quelqu'un dans votre entourage finalement qui va décider d'aller jusqu'au bout d'un projet. Énormes émotions. C'est peut-être un de vos amis ou une de vos amies, de vos meilleurs amis qui est enceinte. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Et ici, vous allez rencontrer... Alors, soit vous rencontrez quelqu'un de nouveau... Je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de nouveau. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un dont vous vous êtes séparés et cette relation est protégée. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un de nouveau. Et ici, on vous dit que ça aura mis le temps. Voilà, il y aura une extension sentimentale. Je vous embrasse, mes béliers. Je vous souhaite un février fabuleux. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada